Merci à tous, merci Honoré de nous avoir contactés au niveau de la FUTSO et Paul Astra pour faire cette analyse sémantique qui je pense ouvre un temps de partage et d'échange pour la première, c'est l'idée de Michel. Oui, merci. Cette histoire, ça me travaillait depuis un bon petit moment. C'est pareil, cette sorte de revue qui résiste son passé pour lui envisager son avenir, on ne sait pas ce qu'il y a non plus. J'avais commencé à l'aborder quand j'ai pris la rédaction de Noaé en 2018 avec Ouda et puis deux autres collègues qui étaient les secrétaires de rédaction à l'époque, on a écrit ce papier-là pour essayer de se projeter un petit peu dans l'avenir justement et puis comme une feuille de route pour faire ça un peu. Et j'avais toujours en tête cette histoire qu'effectivement Noaé avait un peu inspiré beaucoup des évolutions de l'Institut mais je ne savais pas trop comment le montrer. Alors j'ai fait un truc très très grossier, vous verrez, c'est minuscule par rapport au travail qui a été fait. J'ai simplement fait des wordles par décennie sur les titres et les mots-clés, enfin le truc le plus basique possible. Mais en regardant ça, il y a quand même tout de suite des choses qui m'avaient surpris. Je ne pensais pas que, par exemple, il y a données, excusez-moi, je ne sais plus, vous voyez, il y avait des choses qui apparaissaient, enfin il y a d'autres mots-clés comme ça qui apparaissaient, bon évidemment méthode écrasent beaucoup, les modèles aussi écrasent, on les voit apparaître. Il y avait des choses qui me disaient, mince, en 2000, enfin à cette époque-là, les données c'était des fichiers, le plat qu'on avait sur nos ordis, etc. Si tu as une information aussi qui apparaît quelque part. Et finalement, relativement tout par rapport, moi, à la mémoire que j'avais en tous les cas des évolutions de l'Institut. Bon, après je vous ai remis, donc par ces décennies-là, quelques petits événements qui ont marqué aussi au sens très très large nos communautés, la première, on y connaît, la PCR, l'iPhone, la méthode CRISPR, etc. Enfin bon, rien qu'à travers de ça, au moins on voyait apparaître des mots-clés qui étaient, leur datation me disait que, ben oui, effectivement, ils avaient sans doute dû bien suivre la revue. Et donc, grâce à Tristan et à ses collègues et au polastra, quelque chose de bien plus puissant, vous savez, pour avoir été fait, mais en tous les cas, un petit peu avec cet état d'esprit. Voilà. Et je vous dirai à la fin un petit peu ce que nous, on compte faire de tout ce qui a été découvert, je dirais, redécouvert. Peut-être dévoilé. Dévoilé, voilà. Merci beaucoup pour cette introduction. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet. Alors, je vous promets, on a parlé de recettes, on a parlé d'ingrédients secrets. Je ne vais pas faire la liste de tous les rêves et un secret qu'on va utiliser pour faire ce qui va vous sembler, dans un premier temps, des pelotes de laine ou des perruques. Mais on va aller direct à l'essentiel. Et l'essentiel, c'était, je vais vous rappeler un petit peu l'objectif du départ. C'était quoi la question ? La question, c'était, en fait, c'était d'arriver à faire ressortir de l'analyse des publications de la revue Nouvelle-Vallée, l'histoire de la revue, les histoires de la revue au pluriel. Qu'est-ce que, qu'est-ce qui se dit, qu'est-ce qu'on peut comprendre de ce qui se dit à la fois de la revue, à la fois de l'évolution de l'Institut quand on analyse les publications de la revue. Donc, il y avait vraiment ces deux dimensions. Alors, je n'ai pas, je vous ai promis de ne pas aller dans la recette, donc je vais pas aller dans la recette simplement. Juste deux petits points importants. Donc, vous avez vu, il y avait un mot important, c'est une narration, une histoire que je vais vous rencontrer. Je vais vous en rencontrer trois essentiellement cet après-midi. Et un autre mot qui est important, c'est celui d'intégralité pour comprendre la méthode un petit peu qu'on a appliquée. En fait, on a travaillé sur l'intégralité des textes de la revue. On a mis de côté quand même des numéros spéciaux qui auraient pu fausser certaines analyses parce que ça aurait fait un focus trop important sur une dimension ou une autre. Et on a mis de côté aussi les éditeaux qui avaient plutôt tendance à parler de la politique éditoriale de la revue pour se concentrer vraiment sur qu'est-ce qui se dit dans les publications. On a travaillé sur l'intégralité des articles, ces 619 articles. On a travaillé sur le texte intégral aussi des articles. On ne s'est pas limité au titre abstract. Et on a travaillé évidemment sur l'intégralité de l'histoire de la revue, donc 40 ans sur 4 décades. Et tout ce que je vais vous présenter, là, ce sont des cartes qui vont représenter l'évolution de grands thèmes de ces histoires que je vais vous raconter sur ces 40 ans de l'histoire de la revue. Et tout ça, petite parenthèse, mais du coup, ça rentre dans ce que vous présentiez tout à l'heure sur l'ouverture de la revue. Ça n'aurait pas été possible s'il n'y avait pas eu un important travail qui a une dossierisation qui a été fait au niveau des équipes Astra, des anciens numéros, mais qui étaient à l'époque en données images et pas encore en données textes. Et donc maintenant, c'est un capital qu'on partage et qui pourrait être valorisé. Alors, là, je vais avoir l'impression, en fait, de réciter des choses qui ont déjà été dites. En fait, quand on analyse l'intégralité des publications de la revue, quand on prend un point de vue un peu général, c'est qu'est-ce qui se dit, qu'est-ce qui se raconte dans la revue ? Évidemment, il y a énormément de thèmes qui tournent autour des domaines applicatifs de la science. On parlait de matériel et de méthodes, mais la plupart, c'est effectivement ça. Des questions sur l'informatique, des publications sur la description de discos positifs d'expérimentation, pardon, sur des méthodes, sur la métrologie, sur des techniques particulières. On va y revenir, d'ailleurs. Mais on voit aussi apparaître, petit à petit, scientifique, je donnerai quelques exemples, des émergés, en tout cas, on voit émerger des domaines d'intérêt. Là, j'appelais ça des domaines scientifiques particuliers. Je ne suis pas content de l'expression, mais on voit émerger des domaines d'intérêt qui sont intéressants de pointer parce qu'en fait, ils rendent compte du fait que la revue, ce n'est pas qu'une revue technique, c'est aussi une revue qui est poreuse, à la fois des questions de société plus générales et aux grandes orientations de l'Institut. Et ça, je vous le montrerai tout à l'heure quand on regardera comment les questions environnementales sont apparues dans la revue au fur et à mesure. Je ne parle pas trop vite, c'est bon pour tout le monde ? Alors, donc nous, on a un super mixeur avec les ingrédients et on sort des trucs comme ça. On sort des mille siècles comme ça. Je ne vais pas m'attarder là-dessus. Simplement, il y a quatre cartes qui représentent quatre décennies. 83, 92, 93, 2000, les 40 ans de la vie de la revue. Et en fait, ces quatre cartes, ces quatre graphiques, si on les mettait côte à côte et qu'on les faisait passer un accéléré, en fait, ça nous donnerait un petit peu un film de l'évolution de la revue. Je voudrais insister juste sur deux points que je vous disais. Alors, il y a des thèmes d'intérêt qui commencent à émerger petit à petit. Je passe sur le détail. Tout ce qui concerne les domaines applicatifs, techniques, matériels et méthodes, vous voyez bien l'importance quand on regarde ces cartes. Il y a des thèmes qui commencent à émerger comme des questions plutôt relatives aux problématiques des sciences humaines et sociales. Vous le voyez en 2013-2023 ici, sur l'espèce de jaune visible. Je ne suis pas responsable de cette palette de couleurs. Mais ça, on y reviendra bientôt. Ou des questions de plus en plus d'actualité autour des questions de parasitologie. Et puis, tout à l'heure, on parlait de technologies un peu plus contemporaines. Des questions autour, par exemple, des systèmes d'information géographique, etc. Ça, c'était simplement pour souligner ce fait-là, que c'est une revue essentiellement matérielle et méthode. Mais c'est une revue aussi qui est extrêmement poreuse à des questions sociales plus générales et des questions d'orientation de l'Institut. Alors, je vais vous raconter trois histoires. Je vous disais, je vais vous raconter des histoires de la revue. Trois essentiellement. Une autour de la question de l'informatique. Comment elle est traitée, comment elle apparaît dans les publications de la revue Nouvelle-Laye. Une autre histoire autour de l'évolution des techniques de séparation et d'analyse. Et je sens que je vais dire des bêtises un petit peu là-dessus parce que je ne suis pas spécialiste, donc vous me corrigerez. Et une troisième histoire autour, en fait, des questions environnementales. Je l'ai évoquée il y a 30 secondes. Alors, pourquoi on a choisi la question de la question, pourquoi on a choisi comme première histoire celle des techniques informatiques au travers de la revue Nouvelle-Laye ? C'est parce que, déjà, on a été surpris de voir que cette question, elle est centrale dès les années 80. Dès les années 80, vous avez ce terme de données qui apparaît et qui ne disparaîtra pas, en fait, qui va continuer tout le long. Et c'est intéressant parce que quand on regarde comment il est traité, comment il apparaît dans les différentes publications, on voit que, cette question des données, des données informatiques, en fait, elle subit deux mouvements. D'abord, elle se diversifie, en fait, elle se complexifie. C'est-à-dire que vous allez avoir apparaître dans les publications des vocabulaires de plus en plus spécialisés, de plus en plus techniques. On va parler de bases de données, de systèmes d'information, de programmation. On va même évoquer des langages de programmation. Mais vous avez aussi un autre mouvement qui est plutôt un mouvement de diffusion, on pourrait dire de percolation. C'est que quand vous analysez, quand vous regardez précisément toutes ces publications qui traitent d'informatique, qu'est-ce qu'elles deviennent dans le temps ? On voit très bien quand on regarde la nouvelle revue, en fait, que ça va venir s'intégrer dans des domaines plus généraux. Tu parlais tout à l'heure de bioinformatique. Ça, c'est le cas. Il y a aussi tout ce qui va être lié à des techniques d'analyse chimique. Je vais m'en dire, ça va me revenir. Voilà. Un exemple qui va peut-être plus vous parler de spécialisation du vocabulaire. Vous voyez bien qu'en 1983-92, autour de données, on est sur des questions assez simples, classiques, à vous dire, de traitement de données, mais de manipulation des formats de données. Et moins de dix ans après, et les années 80, dans les cas suivants, vous avez de suite une diversification, enfin une spécialisation du vocabulaire qui est très importante. Vous avez deux axes, en fait. Quand on prend les publications, vous voyez, il y a deux axes qui apparaissent. On va parler de plus long. On va avoir un langage informatique qui va se spécialiser de plus en plus du côté de la question des modèles, avec des publications qui vont dire, on utilise les modèles pour faire telle analyse. C'est comme ça qu'on fait une corrélation, qu'on fait des régressions, etc. Donc, une spécialisation du côté de la modélisation informatique et une spécialisation aussi du côté plutôt de traitement statistique classique autour de la question des variantes. Mais vous avez aussi, en fait, une spécialisation un peu plus verticale qui va s'intéresser, non pas simplement aux données à analyser, mais aux données à manipuler, c'est-à-dire à la matérialité des données. Où c'est qu'on les stocke, sous quel format, avec quel logiciel, etc. Et ce mouvement, ce double mouvement que je vous disais, donc de spécialisation, on voit que le vocabulaire se précise et se spécifie de plus en plus dans les publications de la revue, mais en même temps aussi qui vient percuter notre domaine scientifique. Vous le voyez là dans le même graphique, mais qui s'intéresse, pardon, le même graphique, mais dans la troisième des cas, donc 2003-2008. Vous voyez bien que données, c'est toujours central. On a toujours de la spécialisation, puisque, si vous faites attention, là, ça apparaît des termes comme les termes de base de données, de système d'information, de... Là, ça ne se voit pas parce que c'est un peu trop dense, mais il y a aussi les termes techniques qui apparaissent comme esqlènes. Mais vous avez aussi, ce que je disais, le fait que là, ça vient percuter d'autres domaines scientifiques. Là, c'est clairement les questions de génotypage qui apparaissent dans ce cluster tout à fait en haut. Et ici, on a plutôt des publications qui vont s'intéresser à l'utilisation d'outils informatiques pour des systèmes d'information à l'échelle des parcelles, des élevages, etc. Donc quelque chose qui a trait à des questions de digitalisation de l'agriculture. Et vous voyez que ce travail, à la fois de diversification, de diffusion, en fait, qui ne s'arrêtent pas. Et on voit bien la différence. On fait passer le film. Dans les années 80, on a autour des données, il y a un petit ensemble de travaux qui sont très resserrés. Petit à petit, ils se spécialisent. Et ils viennent rencontrer d'autres champs de sites linéaires. Et maintenant, en fait, l'informatique, la question des données dans la revue Novoye, elle est partout. Ça, c'était ma première histoire. L'autre histoire que je voulais vous raconter, c'est celle, en fait, des techniques de séparation de l'extraction. Vous avez dit, on a arrêté de répéter, Novoye, c'est revue matérielle des méthodes. Et en fait, c'est excessivement clair. Si on s'intéresse à faire ressortir des publications de la revue, pardon, l'évolution des techniques de séparation et d'analyse qui ont été utilisées. Alors, on retrouve des critiques. En fait, on n'est plus du tout au niveau du triptyque, mais on retrouve des classiques. RMN, résonance... Réonance... Chromatographie, les différents types d'autochromatographie, l'extroformalèse, l'hydrolyse, etc. Alors, dans ce schéma-là, qui est un schéma en flux, vous avez, pour chaque année, donc pour chaque décal, pardon, chaque année, pour chaque décal, vous avez les mêmes méthodes qui sont reportées. Et en fait, vous avez des flux qui les connectent en fonction du volume de publication. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en fait, dans les années 80-90, quand on prend la revue, quand on analyse l'intégralité, pardon, des publications de la revue Minovae, on voit bien que dans les années... Dans les premières décennies, 80-90, il y a énormément de publications qui s'intéressent aux techniques de séparation de type RMN. Et on voit bien qu'en fait, ça suit vraiment l'évolution des techniques de séparation et d'extraction, pardon, au niveau plus général, puisque vous voyez bien que ces publications vont tendance à décroître dans le temps. Au profit de quoi ? Enfin, au profit de publications qui vont utiliser des technologies beaucoup plus poussées, de point, c'est ma tête qui gêne, comme la chromatographie, les chromatographies, et en fait, de plus en plus, les technologies de spectrométrie que vous retrouvez ici, de génotipage ou de génotipage. Tout ça pour dire que... Pour dire quoi ? Pour dire que la revue, en fait, elle illustre bien les techniques qui sont... La plupart des techniques qui sont mobilisées quand on veut produire des recherches, c'est-à-dire qu'en fait, elle colle vraiment en termes temporels avec l'apparition des technologies de plus en plus de pointes. Je vais passer là-dessus, peut-être. Mais simplement, ça, c'était le même graphique qu'on s'ennuie pas à faire, mais en regardant cette fois-ci les différents éléments moléculaires. Et on voit bien qu'il y a une correspondance, en fait, entre les techniques, l'évolution des technologies et l'évolution du type de molécules qui sont extraits... Les types de molécules, pardon, qui sont extraits dans les publications. Si je passe, si je reviens sur le graphique avant, vous voyez bien que le RML, c'est l'essentiel des publications en termes de techniques, parmi l'essentiel des publications dans les années 90-90, et vous voyez bien que ça correspond bien à ce type de macro-molécule. Je disais technologie de pointe, il n'y a personne qui a piqué, vous n'auriez pas de me dire, ah, c'est pas si évident que ça. Si, c'est évident. Si on me prend sur... Si, je vais le démontrer. Là, en fait, il y a la projection dans le temps de ces technologies d'extraction. Mais si on fait la même chose, mais qu'on le représente dans l'espace, et qu'on regarde ce qui se dit dans les publications de nos vallées, on voit que les années 2010-2020, ça correspond vraiment à toute la montée en puissance des omics. protéomiques, métaboliques... Qu'est-ce que j'ai oublié ? J'ai oublié, ça j'ai oublié. Miltia comique, Miltia comique, hydrocomique. Et donc, en fait, dans cet espace-là, vous voyez bien, on retrouve ce que je montrais tout à l'heure dans le temps, mais on voit bien qu'il y a une tendance à aller de plus en plus vers des technologies de séparation et d'analyse de points. Dernière histoire, et j'arrête de vous embêter avec ça, il disait, en fait, on disait revue matérielle et méthode, mais c'est aussi une revue qui suit, et qui est pour eux à des questions sociales, à des questions... pas d'orientation de l'institut, on n'en a pas d'éterreux, donc il fallait bien parler d'environnement. Mais c'est pas... mais évident, et c'est assez intéressant, parce que quand on regarde comment la question de l'environnement est traitée dans les publications de la revue Novae, l'ancienne de l'éthique technique. On pourrait se dire, ça n'a pas forcément de sens, si on est dans une revue qui est essentiellement qu'il est technique, on va faire des méthodes, pourtant si, en fait, on voit bien qu'il y a un changement, en fait, une évolution de traitement de ces questions environnementales pendant ces quatre décennies. Au début, bon, l'environnement, à la première décennie, c'est d'abord des questions de stress environnemental, très peu, finalement, c'est quasiment absent. Puis, en fait, on a une deuxième phase où ces questions environnementales, dans les publications de la revue Novae, en fait, elles sont traitées plus comme une contrainte. Là, vous le voyez bien, il y a énormément de travaux dans les années 93, 2002, 2003, 2013, autour des questions de stress environnementaux, des plantes, de stress environnementaux, parfois des animaux, etc. Donc, on passe d'une quasi-absence de l'adoption de l'environnement à l'émergence de l'environnement comme contrainte pour apparaître dans la dernière décennie, finalement, comme une ressource. Et c'est assez intéressant de prendre ces trois étapes-là parce que c'est vraiment les trois étapes classiques quand on s'intéresse à la façon dont la question de l'environnement émerge dans nos sociétés. C'est vraiment les trois étapes, les trois grandes étapes classiques qu'on retrouve. Et puis, on pourrait se poser la question, Michel, quelle serait la prochaine étape pour la revenir autour des questions d'environnement ? Je n'ai pas de réponse. L'histoire reste en suspens. Je vous remercie beaucoup pour ce temps. Merci beaucoup pour que tu t'installes pour mon site en ligne. J'espère que tu vas être sale comme une grande. Donc, merci vraiment beaucoup pour ce boulot énorme. Enfin, franchement, j'ai vu la présentation la semaine dernière. Enfin, on l'a déjà expliqué avant, mais j'ai vu la présentation fin la semaine dernière. Enfin, moi, j'ai déjà vu que j'étais assez scotché. Après, quelque part, oui, effectivement, la revue, elle intègre beaucoup de l'évolution de l'Institut. parce que justement, si tu vas t'arriver des méthodes, on le retrouve partout. C'est un incontournable des articles scientifiques. effectivement, comme on est beaucoup sur ce créneau-là, c'est un peu normal que finalement, la revue ait toujours été plugée sur ces actualités-là et qu'on la retrace. Donc, finalement, je vous dis à quoi ça va servir tout ça. Déjà, quelque part, c'est un travail de mémoire aussi. En fait, c'est 40 ans, donc c'est une façon de restituer à ceux qui ont collaboré à la revue, de construire une narration fiable de la revue parce que finalement, quand on se repose dans le cas, les personnes de la 40 ans dînales, j'ai vu, ils trouvent dans cette salaire, etc., mais c'est pas facile de se souvenir. Ça permet de tracer quand même un certain nombre de choses. Ça rend qualitatif, quantitatif par l'intérêt que qualitatif. Ça date un certain nombre d'événements. C'est une chose qui est vraiment riche pour la première année. Ça permet effectivement de consolider sa stratégie et les messages que l'on donne. Mais effectivement, la revue, elle accompagne bien la science. Ça permet de driver sa stratégie éditoriale. On peut la regarder en creux aussi, c'est regarder ce qui n'a pas été fait et dire, bah tiens, oui, justement, environnement, on n'entend pas parler de l'environnement aussi, cela, et puis finalement, il n'y a pas de papier. Ça peut permettre de travailler un petit peu en temps réel, en temps réel, en temps réel, donc, c'est ce que je disais, le décalage entre les annoncés de la science et les sujets qui sont abordés. Alors ça, on peut regarder aussi, ça peut permettre éventuellement de rééquilibrer, là, c'était sur des numéros ordinaires, enfin, des articles au fil de l'eau. On peut se dire, justement, un numéro spécial peut permettre de rééquilibrer justement un petit peu cet aspect-là, c'est-à-dire, puisqu'on n'a pas trop investi là-dessus, maintenant, ça aurait le coup de mettre le paquet, et bien, mettre le paquet, ça va peut-être devoir dire un numéro spécial. Ça permet de se reconnecter aux autres revues et surtout de se vendre, je dirais, enfin, de présenter la revue, excusez-moi, ce vendre, c'est pas très joli, avec un autre, d'autres arguments. On dit, venez à la revue parce que, voilà, parce qu'on va vous accompagner, parce que, justement, c'est important, éventuellement, pour votre carrière, pour que vous soyez connectés, etc., etc., que vous soyez reliés à des réseaux, etc., on peut le reconnecter peut-être un peu plus avec un regard sur la science, justement, parce que, finalement, vous avez vu les différents, moi j'aime bien le dernier schéma, les vagues, on a apparemment des collègues peut-être qui viennent un peu plus de la sphère scientifique, oui, regardez, vous pouvez vraiment vous connecter, c'est vraiment une histoire, c'est une narration, vous pouvez vous y connecter. Donc, on peut avoir d'autres arguments aussi pour faire venir d'autres contributeurs à la revue et puis, je pense que ça va aussi donner l'envie à d'autres revues aussi de faire un peu ce même exercice-là parce que c'est vraiment un exercice qui est intéressant et encore une fois plus, vraiment merci pour tout le travail réalisé par ton équipe. et puis, on a apparemment des collègues et on a apparemment des collègues et on a apparemment des collègues et on a apparemment des collègues Merci.